Sableuse à tambour Bonjour! Au Cossette-bois cette semaine, je fais des modifications à ma sableuse à tambour. J'aime bien ma sableuse à tambour. Quand je passe une planche à travers, elle ressort toute sablée. Il y a quelque chose que je n'aime pas et si j'essaie d'enlever le plus de bois que je devrais, le moteur surchauffe et arrête. Je dois attendre environ deux minutes avant de pouvoir le repartir. Pour empêcher que ça arrive, je dois manuellement descendre la vitesse du tapis avant que le disjoncteur déclenche. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose d'automatique. J'ai donc commencé par essayer ce que j'avais en tête avec ce circuit de prototype et comme j'étais confiant, je me lance à l'aventure. Premièrement, je veux que le contrôle soit juste ici, dans cette boîte de plastique. Je commence par la pièce principale, le moteur pas à pas. Bon. Après avoir percé un petit trou à l'endroit où je veux l'arbre du moteur, je retourne le boîtier et je perds ce trou final. Bon, ça commence bien. J'ai un moteur et si on regarde de plus près, c'est même parfait. Mais c'est loin d'être fini. Je dois pouvoir fixer la boîte ici. J'utilise donc un pot de salsa pour dessiner la forme du petit moteur d'entraînement et je coupe ça. Ensuite, je coupe aussi le bloc de bois à la bonne longueur. Je dois aussi faire un logement pour accommoder la poulie du moteur. Donc après l'avoir marqué, je perce le trou. Ok, le premier essai, ce n'est pas fameux. On est le deuxième. Le troisième non plus. Mais après, je fais ça mieux, en ajoutant un bloc de bois. Après, pour retenir le bloc au moteur, je dois faire deux fentes. Je commence donc par percer une scie électro. Et je coupe la fente à la siège en tournée. Ensuite, j'utilise mes deux fentes pour marquer le boîtier et je le perce lui aussi. Bon, maintenant je peux coller le moteur en permanence au boîtier. Après, j'essaye ça en place. Maintenant, pour retenir l'afficheur en place, j'ai dessiné une forme qui est supposée être la même que l'afficheur lui-même et je la coupe. Quand la CNC a fini sa job, je finis le tout avec la scie à chantourner. Je pense que j'avais un mal mesuré. Le trou n'est pas assez gros. J'arrange ça avec ma rampe. Maintenant que le trou est parfait, je dois encore enlever un peu de bois ici. Ça, ça va être parfait. Je dois percer en boîte maintenant. Je commence par coller mon support en bois sur le couvercle du boîtier avec du ruban à double face. Et je perce les trous pour les boutons et aussi un trou pour la lame de ma scie à chantourner. Après, je peux couper le trou pour l'afficheur. Bon, ça va être pas si pire que ça. Mais je dois pouvoir presser ces boutons. Pour ça, je vais utiliser des rivets de couteau. Je commence par élargir les trous que j'avais percés. Ensuite, je rive les deux morceaux de tous les rivets ensemble. C'est pas parfait, mais ça marche. Quand je mets le tout en place, ça paraît pas mal bien. Ça commence à prendre forme. Mais ce n'est pas vraiment fini. Toutes les fils et les connexions électriques doivent aller à l'intérieur de la boîte. Mais pour ça, je dois percer des trous pour laisser passer les fils. Quand c'est fait, je peux passer les fils dans tous les trous et faire des branchements électriques. J'en profite aussi pour installer le censeur de courant. Ensuite, je peux remettre le boîtier en place. Et je fais aussi quelque chose pour éviter les courts circuits. Après avoir branché les fils électriques, je suis prêt à essayer tout ça. J'ai premièrement dessiné ce plan. Et avec ce beau plan, j'ai assemblé ce prototype. J'ai juste à brancher l'afficheur et les autres fils et je suis prêt pour mon premier test. Un franc succès. Ça marche vraiment bien. Je décide donc de dessiner un circuit imprimé parce que c'est pas mal plus robuste avec les vibrations. Lorsque je reçois mes circuits, une semaine plus tard, je peux souder tous mes morceaux. Je sais, il n'y a pas beaucoup d'action dans l'assemblage d'un circuit imprimé. Mais le voici quand même complètement terminé. Il paraît pas mal bien mon prototype. Pendant le prototype, je peux maintenant le mettre à la retraite et le remplacer par mon nouveau circuit. Ça marche numéro un. Et pour plaire aux fans d'Arduino, je m'en suis acheté un juste pour essayer de remplacer mon circuit. Mais pour le faire marcher, je vais utiliser un circuit de prototype entre l'Arduino et l'afficheur. Bien, voici les circuits en question, tous assemblés. Et quand je mets les trois sections ensemble, c'est ce que ça a l'air. Ça m'a même donné l'idée de fabriquer un hybride. Un circuit de prototype avec le microcontrôleur déjà sur le circuit. Et le voici maintenant tout assemblé. Avec une couple de modifications, l'Arduino ou mon hybride fonctionne exactement comme mon circuit dédié. Et voici une démonstration du contrôleur en marche. Vous pouvez voir que lorsque le courant du moteur dépasse 9 ampères, le moteur pas à pas descend la vitesse du tapis et le moteur force moins. On peut bien voir que le courant a descendu. Ensuite, la vitesse augmente graduellement, mais elle ne dépasse jamais 9 ampères. Sinon la vitesse redescendrait. Mais je n'ai pas beaucoup d'options. Après le petit message d'accueil, je peux diminuer la vitesse maximale du tapis. On voit bien qu'à chaque fois que je presse sur le bouton moins vite, la vitesse diminue. Le bouton plus vite, la vitesse augmente. Je peux faire une remise à zéro et maintenant le bouton est à la position initiale, qui est arbitrairement de 10 000. Si je diminue la vitesse et je veux que tout d'un coup revenir à 10 000, je presse sur le bouton maison. Maintenant, j'espère que mes futures sessions de assemblage vont aller pas mal plus vite grâce à cette modification. Si vous voulez avoir un peu plus d'explications sur la partie électronique, vous pouvez visiter mon site web. Et à bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.